Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous montrer la composition de mon jeu, de mon deck Thor Agressivité. Comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo concernant mon deck Veuve Noir, je vais associer le deck Veuve Noir avec ce deck Agressivité Thor et je vais le tester contre différents vilains en mode deux joueurs contre un vilain donc voilà et certainement essayer de prendre ma revanche contre les démolisseurs. Voilà donc c'est parti, je vous montre tout de suite mon deck Thor. Alors à l'intérieur du deck Thor qu'est ce qu'on a ? Alors il y a bien sur les 15 cartes du deck de héros donc ça comme vous le savez quand vous jouez à un héros vous les intégrer automatiquement donc ça c'est fait voilà voilà donc ça c'était la partie comme on dit qu'on a toujours. Ensuite pour la partie cartes agressivité joint au deck puisque j'ai choisi de le jouer avec cette affinité et j'ai mis dedans la Valkyrie que vous connaissez parce que pour 3 elle a quand même de bonnes petites choses voilà pour 3 points de vie elle est plutôt sympathique. J'ai également envie Tigra parce que je pense que pour un deck Agressivité c'est un must have voilà si vous avez possibilité de tuer un sbire avec ben voilà ça fait le café et puis quand même 3 pour 3 des points de de vie ça permet quand même de faire une ou deux attaques et de surtout de protéger s'il y avait besoin. Alors ensuite parmi les cartes que j'ai intégré donc qui étaient déjà entre guillemets dans l'extension Thor il y a bien sûr l'arme Asgard Jaberborn qui a donc le trait Asgard donc qui peut servir vous allez voir avec les cartes notamment celle qui permet d'aller chercher une carte Asgard donc ça peut être pas mal. Le Hall des héros puisque c'est en agressivité voilà ça peut être pas mal alors c'est alter ego mais bon c'est c'est toujours c'est toujours utile. On a la condition Führer en combat que j'ai mis en une seule fois pour le coup parce que j'avais pas trop la place puis j'aimerais pas utiliser d'en mettre plusieurs c'est une infinité jaune donc voilà ça peut être ça peut être sympathique voilà il n'y a pas nécessité d'en mettre plus que ça je pense dans un deck voilà donc comme vous allez le voir c'est un deck qui est très axé combat et agressivité comme comme l'infinité l'indique voilà alors j'ai mis ensuite bien par ici et je l'ai mis trois fois parce que c'est quand même assez fort c'est pour 0 infliger un point de dégâts et si en plus on n'a rien on peut engager l'ennemi donc c'est plutôt assez fort c'est assez fort si vous avez à combiner ces deux conditions ce qui n'est pas trop difficile avec Thor vous allez choper un sbire et vous l'engagez avec vous et ça combotte avec la capacité de héros de Thor qui comme je vous le rappelle fait quand vous engagez un sbire vous piochez deux cartes donc une fois par tour mais bon il n'empêche vous le faites vous piochez deux cartes et ça vous permet de continuer à faire pas mal de petites choses ensuite vous avez aussi une carte qui est arrivé avec Miss Marvel si je ne me trompe pas qui est la mêlée qui pour trois permet de faire trois dégâts à un ennemi et faire trois dégâts à un autre ennemi donc concrètement ça permet ça gère aussi la foule quoi s'il y a des sbires contre vous contre un de vos camarades de jeu vous pouvez très bien taper le le vilain et un sbire et vous faites le café avec ça donc là pour le coup j'ai mis trois fois alors c'est peut-être trop vous allez me dire mais bon après tout ça on peut s'utiliser sinon en ressources ensuite coup avec élan donc ça c'est pas mal ça permet d'augmenter quand vous faites une attaque avec une arme donc avec le marteau ou le jamborne vous le complétez et donc ça fait trois dégâts de plus donc pour zéro voilà c'est toujours bon à prendre poursuivons les donc c'est plutôt sympa aussi dès qu'on tue un ennemi on en retire deux menaces d'une manigance donc ça c'est plutôt pas mal ça permet de gagner du temps puisque en agressivité c'est pas le point fort de la gestion de manigance donc l'avoir pareil pour zéro c'est toujours bon équipe tactique alors pareil je l'ai mis en trois fois alors là je vous avoue c'est dans mes petites petites zones de réflexion est ce que je vais pas en laisser deux plutôt que trois et mettre autre chose à la place à avoir mais bon voilà c'est ça permet de ça permet de faire des dégâts en plus on a assez implacable qui si on a utilisé une ressource point donc une ressource rouge ça vous permet d'avoir déferlement donc quand vous faites des dégâts à un sbire s'il ya des dégâts en plus ça affecte le vilain donc pour deux ben écoutez j'en ai mis deux c'est plutôt sympathique ce sera pas toujours le cas mais voilà c'est plutôt bien et puis bien sûr quand on joue un deck agressivité le pouvoir de l'agressivité deux par deck j'en ai mis deux ça me paraît obligatoire donc là c'était du comment dirais-je ça c'était les cartes agressivité donc bien sûr pour pour ce deck là et maintenant on va regarder les cartes neutres alors dans les cartes neutres et bien bien sûr Nick Fury qui est pas obligatoire mais qui est quand même très très fort donc il faut l'intégrer je mets également Mocking Girl parce qu'elle fait quand même le café sonner un ennemi c'est quand même fort voilà alors attention n'oubliez pas que Nick Fury Mocking Girl ça est très unique donc s'il y en a déjà un jeu ça ne marche pas mais bon c'est toujours sympa un héliporter parce que ça peut être bien un gestion de ressources avec trois fois constitution améliorée donc voilà l'héliporter en deux fois pardon voyez je l'ai mis voilà même moi j'avais pas bien trier les cartes un manoir des Avengers voilà toujours utile et ensuite les trois cartes que l'on met systématiquement dans les decks enfin en tout cas si vous ne faites pas c'est une grosse erreur puisque c'est quand même ça une carte qui donne deux ressources au lieu d'une il n'y en a pas tant que ça donc voilà donc voilà donc je vous ai présenté ce petit deck d'or alors spécificité agressivité alors je ce deck a été quand je l'ai construit version agressivité pour être franc avec vous je me suis basé sur le fait qu'il y aurait des sbires en face de nous en face des héros et donc ils pourraient gérer puisque une des facultés comme vous l'avez comme je vais vous montrer aussi tout à l'heure c'est tord c'est de pouvoir interagir avec les sbires ennemis et donc pouvoir piocher et faire des dégâts et ainsi de suite donc bien entendu sur un deck et c'est pour ça d'ailleurs quand je l'ai testé qu'on était des mérisseurs qui a très peu de sbires forcément ce deck agressivité tord est affaibli par rapport à un deck par exemple comme le bouffon vert ou au ultron genre de choses où vous aurez des sbires ennemis très régulièrement donc lequel le jeu sera encore plus à même de répondre voilà donc je m'attend vous l'avez vu il me reste plus que moi à vous dire que je vais faire donc une partie avec ce deck là et le deck que vous avez vu de la buzz noire contre un vilain et je le ferai en vidéo et vous l'aurez dans quelques jours le temps de le faire tranquillement voilà et de vous préparer ça bien comme il faut voilà mais écoutez amusez vous bien prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bon